Bonjour à tous, un match crucial, je crois que c'est un mot très fort, un match important je dirais pour notre qualification. Nous avons envie de finir premier de ces poules là pour plusieurs raisons donc pour que cela puisse se faire il faut effectivement qu'on approche les trois points. Nous préparons ce match là avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sérieux comme vous le dites aussi. On a aujourd'hui la joie de retrouver l'ensemble de notre effectif au complet et ça c'est très bien pour le mental, c'est très bien pour les choix qu'on mettra en place du fait qu'on a quand même l'ensemble de notre effectif qui est disponible. Oui on joue contre une équipe qui sur le papier et ça c'est vous qui écrivez les papiers, paraît moins expérimenté mais c'est une équipe qui a mérité sa place à la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui va se battre donc on est prêt aussi à se battre avec nos armes et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres que sont en qualification à la Cannes et ceux qui arriveront. Les deux sont importants, se qualifier pour les huitièmes de finale et finir premiers de notre groupe. Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'ils rajoutent aussi, ils ont des individualités aussi devant, capables de faire la différence. Donc je me tue à le dire à chaque fois, à chaque conférence de presse depuis pratiquement plus de six ans, sept ans qu'il y a plus de petites poussées sur le continent, sur le continent africain. Souvent on parle de favoris mais en réalité le football d'il y a vingt ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. On a vu les résultats dans ses débuts de Cannes. Donc c'est important aussi, comme vous le dites, d'avoir l'ensemble de son équipe à sa disponibilité et aujourd'hui ça nous permet effectivement de pouvoir avoir plus de choix et constituer vraiment la meilleure équipe du Sénégal. Je crois que le mot d'or de ce groupe-là, de cette Cannes-là, on avait dit que c'était trois choses. C'était d'abord la confiance que nous devons avoir, mais cette confiance-là, comme je l'ai dit, c'est à force de gagner des matchs, c'est à force de voyager partout sur le continent africain et de rencontrer tout type de football qui nous donne cette confiance-là par rapport aux résultats que nous avons faits. On avait dit aussi des ambitions. Donc ça, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours ambitieux. Le Sénégal réveille. On a envie d'aller au bout de cette compétition-là. Malgré tout ce qui a pu nous arriver en début de compétition, certains diront que c'est des excuses. Mais en réalité, on n'a jamais cherché d'excuses. C'est la réalité du moment. Le peuple sénégalais nous regarde. C'était important pour eux de leur dire ce qui se passait réellement dans leur tanière, dans leur équipe nationale, parce que c'est ça notre rôle. Mais en aucun cas, on a cherché des excuses. Donc je parle bien d'ambition. Et puis bien sûr, humilité. Humilité, pourquoi ? Parce que nous respectons tout le monde. Je l'ai toujours dit. Parfois, on m'a dit que j'étais un petit peu... On a manqué un peu d'ambition. Mais nous ne manquons pas d'ambition. C'est l'expérience aujourd'hui depuis quelques années en tant qu'au footballeur et en tant qu'entraîneur qui me permet de dire qu'il n'y a plus de petite équipe. Ces soi-disant favoris que nous, nous faisons partie. Et puis ces petites équipes qu'on dit, qui travaillent tous les jours, qui sont cohérents, qui ont aujourd'hui à leur disponibilité, si vous voulez, pendant l'ensemble d'une année, l'ensemble de leurs joueurs. La différence entre le bas et le haut, en réalité, n'est plus aussi conséquente que ça l'a été il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc tous les matchs seront difficiles. En tout cas, nous, on a cette humilité-là de savoir que le match de Maliou, il sera difficile. Il sera aussi difficile que celui de la Guinée et celui de la Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts et surtout vouloir aller le plus loin dans cette compétition-là. Je ne sais pas. S'ils lisent la presse, peut-être. Mais s'ils regardent sur le terrain, je ne pense pas. Parce que, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai une vision de défenseur. On a gardé notre cage inviolée. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solide. On a des principes. On a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je ne pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. C'est un contexte totalement différent, avec des conditions totalement différentes. On peut parler du climat, on peut parler des terrains, on peut parler de plein de choses. Mais pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir. Et la chose que j'aime le plus, et encore une fois, c'est important qu'on arrête de dire petit poussé. Parce que le niveau est très, très resserré, très, très homogène. Aujourd'hui, n'importe qui peut battre n'importe qui. Et c'est ce qui fait que la compétition est intéressante à jouer. Et ce qui fait aussi que je prends du plaisir à la jouer. Merci, Adama. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un de borné. Je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai toujours été un garçon ouvert. La critique, je l'accepte, qu'elle soit constructive, qu'elle soit parfois pas constructive. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons tous de la même chose. Différemment, peut-être, mais nous parlons tous de la même chose. Alors, ces critiques-là, partout où ça peut venir, je l'écoute attentivement. Après, c'est à moi, avec mon intelligence, mon vécu en tant qu'ancien footballeur, mon vécu en tant qu'entraîneur, d'arriver à filtrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que sur toutes ces critiques-là, tout n'est pas mauvais. Donc, s'enfermer, se banqueriser dans son esprit, ce n'est pas une très, très bonne chose. Quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Et les Sénégalais ont le droit aussi d'avoir leur point de vue et je le respecte totalement. Maintenant, comme vous le dites, sur ces deux matchs-là, je ne peux pas être satisfait de notre deuxième période contre le Zimbabwe. On en a parlé avec les garçons. On n'a pas besoin de revenir ça sur la presse parce qu'il y a une communication interne que je tiens à garder. Sur cette première période aussi contre la Guinée, on a eu aussi à discuter. Nous sommes tous conscients de ça. Je crois qu'aujourd'hui, les garçons sont prêts à continuer à travailler pour nous bonifier et aller de l'avant. En tout cas, on a confiance et comme je vous l'ai dit, ces critiques-là, nous les entendons et nous prendrons tout le temps ce qu'il faudra pour rajouter avec ce qu'on a pour que l'équipe aille de l'avant. Kouli, c'est vrai, effectivement, vous avez raison. Ça faisait pratiquement un mois qu'il n'avait pas compétit. Il est arrivé en sélection le 27 décembre. Donc, il a pu vraiment bien travailler avec notre préparateur physique pendant 10 jours. Arrivé ici, malheureusement, il a été testé positif au coronavirus. Mais en réalité, il n'avait pas de symptômes. Des symptômes qui lui empêchaient de s'entraîner, des symptômes qui lui empêchaient d'être sur le terrain. La seule différence, c'est qu'il ne pouvait pas être avec le groupe de performance. Mais je crois que son niveau athlétique est plutôt intéressant. On en a parlé avec le préparateur physique. Je pense qu'il pourra être apte pour ce match de demain. On a récupéré pratiquement tout le monde, Alphandolila. Donc, on est au complet aujourd'hui. Je pense que verticaliser fait partie aujourd'hui du football africain. J'essaie de leur faire comprendre aussi qu'il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, nous avons des joueurs, on sait qu'offensivement, qu'ils sont capables de faire la différence. Et que l'objectif, c'est aussi de leur amener le ballon. Moi, je ne prône pas un football trop latéral. Je veux vraiment que le jeu aille de l'avant. Mais comme je dis aussi, la réflexion du joueur est importante aussi d'avoir cet équilibre-là entre pouvoir verticaliser et ne pas verticaliser. Je crois que ce qui est important, c'est qu'ils trouvent le juste milieu et pouvoir s'appliquer techniquement. Mais il n'y a pas de consigne de demander à mon équipe ou à mes joueurs de jeter le ballon. Il n'y a pas ce consigne-là. Abdou, il est là, c'est un défenseur. Mais tant qu'on peut construire, préparer et puis verticaliser, ça, ça me va très bien. Bonne question. Si vous me posez cette question-là, je vous dirais que non. Encore, je le dis, ça fait plus de deux ans ou trois ans aujourd'hui que nous sommes en train de travailler, avoir une équipe compétitive pour cette canne-là. On est allé chercher des joueurs là où ça nous manquait pour renforcer l'équipe. Au niveau du jeu, c'est sûr et certain que vous perdez aussi certains joueurs. Il est évident de mettre en place un collectif bien huilé. L'équipe du Sénégal a beaucoup changé. Je l'ai dit encore par rapport au dernier match contre le Congo, où on a perdu Ismaël Assar, où on a perdu Krapa Ndata. Là, sur nos premiers matchs, vous voyez, Edouard n'est pas là, Koulibaly n'est pas là, Ghana, on l'a perdu. Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver à un moment donné une cohérence dans le jeu par rapport à ces joueurs qui avaient l'habitude de faire pratiquement trois, quatre matchs ensemble. Donc ça a été un recommencement avec de nouveaux joueurs qu'il faut motiver, qu'il faut encourager, qu'il faut donner aussi cette expérience-là du haut niveau qui n'ont peut-être pas, par rapport à d'autres qui avaient l'habitude de jouer. Mais vous avez raison, au niveau du jeu, il n'y a pas à se cacher. On peut s'améliorer, vu la qualité individuelle, la qualité intrinsèque que nous avons par rapport aux joueurs. Oui, on peut s'améliorer. Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je sais que... On s'améliorera. Il n'y a aucun souci sur ça. Je n'ai pas la langue de bois, pardon. Mais pour être totalement honnête, j'ai été totalement confiant avec la défense qu'on avait les deux premiers matchs. Et ça s'est bien passé en défense. On a pris zéro but. Maintenant, forcément, c'est un gain de qualité. Parce qu'on a un potentiel ballon d'or avec Edouard. Et le ministre de la Défense qui revient avec Khalidou. Donc, j'en suis très, très content. Je suis très, très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui ont été là. Et il faut féliciter ça. Donc, on est sûr de nos forces défensivement. Content de les retrouver. Content qu'ils puissent s'entraîner. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va y aller tous ensemble. On est au complet derrière. Et c'est parti. Non, pas de forfait pour l'instant. Normalement, on aura plus d'informations d'ici ce soir, voire demain matin. Nous avons espoir. Parce que Pape, c'est la qualité. C'est un garçon formidable. Et aujourd'hui, venir à cette canne-là et ne pas pouvoir les disputer, c'est vraiment cruel pour lui. En tout cas, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe national de Saint-Égale. Je serai content. Je serai content. Je pense qu'il mérite un trophée cette année. Honnêtement, pour avoir joué la Ligue des Champions et donc avoir suivi tous les matchs. Il a été surperformant. Donc, je pense vraiment qu'il méritait un rôle plus important au Ballon d'Or. Donc, peut-être que The Best sera sa consolante. En tout cas, je le crois et je l'espère. Après, est-ce que je vais le suivre honnêtement que pour lui ? Que pour lui ? Parce que ça reste des trophées individuels et le foot, ça reste un sport collectif. Et ce n'est pas ce qui m'anime le plus dans le football des trophées individuels. Vous me donnez l'occasion de le féliciter. Il a su faire ce dont on attendait de lui. Comme je l'ai dit, quand vous convoquez 27-28 joueurs, c'est que tout le monde doit être prêt. Cény a été prêt. Il a fait de grosses performances, comme la défense aussi, qui était là avec lui. Sur l'assiste défensive, quand même, on est satisfait parce que nous jouons deux matchs où on a été costauds, on n'a pas caissé de but. Et Cény, en grande partie aussi, a été très important dans cette performance-là jusqu'à présent. Pas rassuré parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la santé. Et oui, tu le sais. Le football, je le dis toujours, c'est notre passion, nous l'aimons. Mais la santé, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, savoir que tous nos garçons qui étaient malades reviennent d'abord en pleine santé, c'est vraiment rassurant. Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne rentre pas trop dans les réseaux sociaux, donc je n'en ai pas. Oui, ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, en tout cas, sa rééducation est plutôt bonne. C'est un garçon sérieux, c'est un garçon professionnel. Aujourd'hui, nous espérons aussi, d'ici peut-être une semaine, dix jours, de pouvoir le récupérer dans le groupe. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Et l'avoir avec nous, c'est un plus. Nous prions qu'il revienne vraiment en bonne santé. Et surtout, prêts à jouer. Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Sur le plan tactique, oui, bien sûr qu'on peut penser que Sadio peut venir descendre un petit peu dans les couloirs. Parce qu'avec l'absence, c'est vrai que d'Ismaïla et des Crépins, nous manquons de la percussion. Mais en venant ici, on était venu quand même avec des certitudes dans notre 4-4-2 qui nous a prévalu vraiment beaucoup de bons résultats. On a marqué beaucoup de buts et on en a encaissé peu sur notre 4-2-3-1 ou notre 4-4-2. Vous voyez, arrivé ici, effectivement, on perd, je l'ai dit, Crépins et Ismaïla. J'aurais pu, effectivement, changer le système. Mais on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire. On a voulu garder notre style de jeu. On a voulu garder notre stratégie tactique. Mais on est bien conscients que dans un 4-4-2, il faut quand même avoir de la percussion sur les côtés. Et ces percussions-là, ça nous a manqué quand même sur les deux matchs. Même si les garçons qui étaient là n'ont pas été mauvais. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, que ce soit Buna, que ce soit Bantiam ou de temps en temps Ketabaldé. Il vaut mieux avoir du choix que ne pas avoir du choix. Il y a deux jours, j'étais ici en vous disant que pratiquement pour constituer une équipe, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a l'ensemble du groupe. C'est un problème de riche. Donc tant mieux. C'est à moi de faire les bons choix. Mais comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, le groupe tout entier est conscient. Tout le monde sait que dans les périodes où nous vivons, tout le monde doit être prêt. Les onze qui débutent, mais ceux qui ne débutent pas aussi doivent être prêts. Je loue vraiment la mentalité de ce groupe-là en termes de travail, en termes d'état d'esprit. Donc je pense que cette solidarité, on l'aura. Et que les onze qui seront alignés donneront le maximum, justement. Et que les autres qui seront sur le banc quand ils rentreront, feront aussi le travail. C'est ça, c'était l'esprit que je veux dans cette équipe nationale. Et c'est vers ça que nous voulons aller. On prend les deux dernières questions. Une pour le sélectionneur et une pour le joueur. Énorme. Comme vous le dites, ça fait deux matchs qu'on joue à 14h. Bon après, quand on parle, on dit que le Sénégal se plaint. On se plaint tous les jours. Et pourtant, on nous fait jouer deux fois à 14h. Donc je n'ai pas envie d'ouvrir encore cette polémique là où on en a déjà discuté. On en a déjà parlé. Mais je crois que c'est le hasard du calendrier. Parce que aussi, pour être honnête, quand on était en Égypte aussi, on n'avait pas joué à 14h. On avait joué souvent nos matchs vers 16h et 17h. Actuellement, on est en altitude. Et le climat est différent que quand vous descendez au niveau de la mer. Nous jouons à 14h, effectivement, où il fait vraiment très 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 chaud. En jouant à 17h, peut-être que les organismes seront beaucoup plus managés. Et qu'en termes de fraîcheur, en termes d'énergie, on aura beaucoup plus de peps que ce qu'on a eu sur les deux dernières rencontres. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de conf de presse. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je suis en place depuis six ans. Et partout où on est allé jouer en Afrique, on sait qu'il n'y a pas de match facile. Ce qui arrive à l'Algérie peut arriver à n'importe quel, entre guillemets, favori ou à n'importe quelle équipe dans cette canne-là. Abdoul a si très bien dit. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes se valent. Même sur le papier, on peut dire que d'autres équipes sont mieux outillées que d'autres. Mais en réalité, la réalité, c'est le terrain. Concernant le Malawi, je le dis, je le répète aussi, nous les respectons. Nous respectons tout le monde. Nous aborderons ce match-là avec l'intime conviction de nos qualifiés. Parce que c'est ça l'objectif. Donc, empocher les trois points avec tout le respect qu'on a pour cette équipe-là. La question pour Abou, pour le faire ? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Armand Denis-Coul pour CFO Cameroun. A vous sur le dernier matrass à la Guinée, j'ai compté et j'ai vu qu'à six reprises, vous avez demandé la balle au pied à votre producteur, le jardin bleu, sur les petits bleus. Et à chaque fois, ils ont essayé de faire des négacements. Est-ce que vous êtes tenté à passer un balle ou non ? Pas du tout, pas du tout. Le patron, c'est celui qui a le ballon. Moi, je lui propose. Je lui proposais toujours. Et il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Je ne suis pas là pour me cacher. Donc, ce n'est pas ce que je fais. Mais après, c'est lui qui décide. Et moi, je m'adapte. Et la vie continue. Le match continue. Et je reste concentré sur l'action d'après. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, ils partagent ma chambre. Si on commence à s'embrouiller, ça va pas le faire. Merci, coach. Merci, Abou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada